Gilles Siméon y tenait à être présent hier soir à l'Oupine, au quartier sud de Bastia, pour soutenir Pierre Savé, l'île maire, dont il ne veut pas retrouver le fauteuil, tout à sa tâche de président de l'exécutif, mais en préparant malgré tout l'avenir. La victoire municipale à Bastia s'était faite notamment sans corsie-valibre. Au niveau de la Corse, nous gouvernons et nous exerçons les responsabilités ensemble. Vous savez, ma vision stratégique, ça a toujours été de construire le plus largement possible, entre tous les nationalistes bien sûr, mais aussi entre toutes les femmes et tous les hommes qui veulent avancer au service d'une ville ou au service de la Corse. Jean-Louis Milani pour la droite et Emmanuel de Gentil pour la gauche étaient là logiquement, disait-il. Le bilan, nous l'assumons et j'estime que pas mal de choses ont été faites dans l'intérêt des Bastiais, pour améliorer le quotidien des Bastiais. Mais l'avenir nous dira, très probablement, nous repartirons dans la configuration actuelle. Mon parcours, il est logique avec l'historique du Parti Socialiste, particulièrement de la Haute-Corse. Et donc aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'après 5 ans de collaboration, j'ai été respectée dans mes différences, c'est-à-dire que j'assume que je ne suis pas nationaliste, je suis autonomiste, oui, mais socialiste jusqu'au bout des ongles. Pierre Savé illicite dans son bilan des centaines de places de parking, notamment, et évoque les futurs chantiers. Il y aura également la poste, probablement le projet gare qui va se faire en partenariat avec la collectivité de Corse. C'est moi qui ai écrit au président exécutif, il y a un an de ça, pour lui parler de notre volonté de construire au niveau de la gare, de la gare actuelle, une plateforme multimodale, avec un grand parking pour pouvoir justement piétoniser. Certains Bastiais se sont plaints de ce qui reste en suspens. Le maire de la ville s'en dit conscient.